Bonjour mesdames, mesdames et messieurs, bonjour Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher Compto-Guinéen. Voilà, donc j'ai ce thème, j'ai un thème, encore une fois, j'ai un thème politique pour ce vendredi matin, cher Compto-Guinéen. Alors le thème, c'est en fait une réaction, disons, au propos de Morissanda Kwiati. Morissanda Kwiati, il est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la transition, n'est-ce pas ? J'ai appris ça hier nuit, alors je n'ai pas tous les détails, mais bon voilà, à partir des sites crédibles, donc je pense que l'information est vraie. Alors les propos de Morissanda, donc l'homme a-t-il détaillé cela ? Là, je n'ai pas ces informations, mais en se tenant, disons, en se limitant à ce discours de Morissanda Kwiati, toutes les élections auront lieu, disons, en 2025, n'est-ce pas ? En se tenant à ce discours-là, je me dis tout simplement, c'est des gros maçons, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas ? Alors, Morissanda Kwiati, c'est le thème, Morissanda Kwiati, ou le gros maçon de Morissanda Kwiati, le ministre des Affaires étrangères de Guinée, qui cite toutes les élections auront lieu en 2025, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, pour les détails, je vais commencer par cet événement qui aura lieu, donc, aujourd'hui à Bruxelles, donc, dans quelques heures, donc, à partir de 14h30, de 14h30 à 18h, il y a les manifestations, donc, des Guinéens à Bruxelles, cher Compto-Guinéen. Alors, tout le monde est appelé à honorer cet événement, s'il vous plaît. Il est question de dénoncer le pouvoir de Monadie de Mouya, de dénoncer, en fait, cette, je dirais, structuration de la dictature en Guinée, aussi, et demander la libération de nos vaillants, en fait, militants, activistes, Founiki Mange et Mamadi Bilot, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, tout le monde, aujourd'hui, ici, c'est au niveau de la place de Luxembourg, pour ceux qui connaissent bien Bruxelles. Alors, tout le monde, là, à partir de 14h30, nous devons manifester, nous faire entendre, pour que, effectivement, les choses changent significativement en Guinée, n'est-ce pas ? Nous voulons la démocratie en Guinée, nous ne voulons pas la dictature, nous ne voulons pas le séculteurisme, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas la disparition de la liberté de la presse, ce critère fondamental de la démocratie, où il est question du respect de la liberté d'expression, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, pour commencer. Très bien. On a donc tous entendu, en fait, lui, peut-être, disons, ce discours de Morissanda Kuyati. Morissanda Kuyati, je répète, il est le ministre, disons, des Affaires étrangères du gouvernement de la Transition. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il fanfaronne, n'est-ce pas ? Alors, il dit clairement que toutes les élections auront lieu en 2025. Toutes les élections, s'il vous plaît. Il est question, donc, des élections locales, il est question, disons, des présidentielles, élections présidentielles, il est question, disons, des élections législatives, c'est pas fini. Aussi, il est question du référendum. D'ailleurs, tout doit commencer par le référendum, normalement, n'est-ce pas ? Alors, toutes ces élections, en 2025, pour qui connaît effectivement la Guinée, les pouvoirs guinéens, n'est-ce pas ? Incapables d'organiser correctement, je dis bien correctement, raisonnablement, donc, une simple élection présidentielle, alors, ce pays va être capable d'organiser toutes ces élections, locales, présidentielles, législatives, et aussi référendums. N'est-ce pas, chers compétences guinéens, c'est pourquoi je dis, le gros maçon, je m'assonge gros comme la montagne de Loire, chers compétences, ou la montagne de Ganga à Guinea. Mais c'est clair, et c'est une foutaise. C'est une foutaise, c'est quelque part de notre faute. Parce qu'on se laisse faire, chers compétences guinéens, il n'y a pas d'intellectuel, on se laisse faire, le guinéen est facile à manipuler. Et voilà pourquoi ils se permettent de tel discours, sachant pertinemment que c'est du maçon, sachant pertinemment que c'est impossible. Alors, ils sont capables tout simplement d'aligner de tel discours de foutaise. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, je vais dire tout simplement pourquoi c'est du maçon, chers compétences guinéens. Alors, quand le monsieur parle que toutes les élections seront organisées en 2025, toutes les élections, n'est-ce pas, déjà ça c'est du maçon, parce qu'ils ne seront pas capables d'organiser toutes ces élections, ça c'est un. Deux autres erreurs, pour dire comme ça, je dirais, erreurs de leur part, c'est que, alors, nous sommes, donc ils disent en 2025, je peux dire même moins d'une année, de ces échanges électoraux, mais c'est vrai, ils parlent de 2025, nous sommes déjà au mois de septembre, disons d'ailleurs octobre. Vous comprenez ? Donc, je dirais, dans moins d'une année, ces gens-là vont organiser des élections, en fait, toutes ces élections. Et le problème ici, alors, à une année, vous comprenez de ces échéances, ils ne sont pas capables, ils ne sont capables de nous soutenir dans le temps. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, dans tel mois, il y aura telle élection, et tel jour. Ils ne sont pas capables de le dire. Écoutez, s'il vous plaît, nous sommes en politique, en politique, on dit, écoutez, c'est pour des intelligents, et en politique, c'est, disons, c'est du rationnel. Vous ne pouvez pas programmer toutes ces élections en 2015, vous êtes capables de le dire officiellement, sans avoir déjà établi toutes ces données. N'est-ce pas ? Absolument rien. Sans avoir bien étudié, en fait, fait. Sans avoir fait le calendrier. Et quand qui parle de calendrier, effectivement, parle des dates. Rien n'est fait. Absolument rien. Absolument rien. Ça, déjà, c'est à 100% des maçons, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de mentir, s'il vous plaît, chers compétents guinéens, des maçons. Mais écoutez, c'est franchement, je ne sais pas comment nous qualifier, ils nous prennent pour tous les guinéens comme des analphabètes, à 100%. C'est comme ça, ils réagissent. Comment il faut qu'on ait d'affaires ? Parce que, regardez, autre maçon, si nous prenons, parce qu'ils vont organiser des élections locales, présidentielles, comme elle dit, présidentielle avant législative, ensuite législative, etc. Mais tout ça, on ne peut pas le faire sans le référendum. Il faut d'abord le référendum, s'il vous plaît. Il y a une constitution que nous ne connaissons pas encore. Une année des échanges électroits, nous ne connaissons même pas la constitution. Nous ne connaissons pas le contenu de la constitution. Nous attendons des rumeurs par-ci, par-là, que voilà tel et tel. absolument rien à une année des élections, disons, générales. Nous ne savons rien. Autre chose, parce que s'il faut faire d'abord le référendum, c'est obligé, il faut commencer par un référendum, il faut une constitution. Et le référendum, veut dire quoi ? Alors, êtes-vous d'accord sur le contenu de la constitution ou non ? Vous comprenez ? Alors, imaginez que cette constitution est réjoltée. Mais c'est vrai, c'est un référendum. Si nous prenons si la chose doit se passer réellement, dans les conditions normales, il y aura un non à cette constitution qu'ils sont en train d'élaborer. Alors, une constitution qui sera refusée. Alors, ça veut dire que le référendum, il faut un autre référendum, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce possible dans ce cas, on a une constitution qui est rejetée ? N'est-ce pas ? Alors, il faut encore peut-être revoir certains contenus, donc le contenu de cette, disons, constitution, et puis encore procéder à un autre référendum. Alors, comment ces gens-là pourront-ils organiser les autres élections, s'il vous plaît ? Parce qu'au niveau d'abord du référendum, là-bas, un blocage total est possible. N'est-ce pas ? Alors, j'ai dit tout ça, la façon claire, c'est que c'est du mensonge. J'explique tout ça pour dire que c'est du mensonge, du mensonge à 100%. C'est clair. Les erreurs du passé se répètent toujours. Ils ont dit au départ, comme une sorte de, je dirais, de slogan pour eux, nous allons, en fait, nous allons plus répéter les erreurs du passé. N'est-ce pas ? Ils sont en train encore de répéter gravement les erreurs du passé. Le mensonge, comme toujours, problème de personnalité. Mais c'est clair et net, c'est qu'on peut-être dire. C'est incroyable. N'est-ce pas ? Alors, supposons que, voilà, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, Morrison Lacuilleté, alors que ces élections, par exemple, que toutes les élections, alors, doivent, disons, nous prenons la lecture qu'il dit, toutes les élections en 2025. N'est-ce pas ? Alors, il y a un autre problème. N'est-ce pas ? Ce problème-là, c'est quoi ? On a l'article 46 d'achat de la Constitution qui est très clair. C'est l'article de la charte de la Constitution. N'est-ce pas ? C'est la loi fondamentale de la transition. Cette transition qui doit préparer l'après, en fait, disons, transition. Mais c'est vrai. Tout ce qui viendra après doit découler de ce qui se fait dans cette transition. Donc, cette charte, elle est super importante, si bien que, voilà, ils ne la respectent pas. Elle est importante. tout va découler de la scie des mains. Tout est bon. Tout est cool. Tout est normal. Parce que, tout simplement, il y a eu, en fait, disons, de bons comportements à l'égard de la charte de la transition. Elle est importante, chers compétences. Et dans cette transition, alors, il y a un passage, un article qui dit que, alors, le président de la République et les membres du comité national de développement ne peuvent pas faire acte de candidature à aucune de ces élections, même les élections locales. Et l'article ajoute cette disposition n'est pas susceptible de révision, n'est pas susceptible d'aucune révision. C'est-à-dire que, voilà, c'est clair, cette disposition qui est ni le président, qui est le président, ni les membres du gouvernement, personne ne fera acte de candidature à ces élections. Et cette disposition, on ne peut pas la toucher, la réviser. Vous savez cela ? Très bien. Ça, c'est un point. Alors, qu'est-ce que nous entendons maintenant ? Je viens de lire Baori, qui dit, Baori, on a posé la question sur cette situation. OK, bientôt les élections, alors, n'est-ce pas ? Et j'ajoute que, dans l'article-là, il est dit, effectivement, disons, à la fin de cette transition, il y aura des élections. À la fin de cette transition, des élections. Dans ces élections, ni le président ne sera candidat. Le président nie les membres du gouvernement. Voilà, ça, c'est un point important. Très bien. Alors, tout de suite, je viens de lire Baori, n'est-ce pas ? Un discours de Baori. Ça, c'est récent. Je crois que je viens de lire ce matin même. Alors, Baori, la question a été posée sur si Mali Dombouya sera candidat ou non, sur la candidature de Mali Dombouya. Alors, Baori dit, écoutez, une constitution impersonnelle, plutôt, il dit, une constitution, une bonne constitution, une bonne constitution, bien élaborée, disons, on peut dire, parfaite, ne peut pas être personnelle ou est impersonnelle. Une bonne constitution est impersonnelle. Voilà. Baori dit, alors, ça veut dire quoi ? Ils vont élaborer une très bonne constitution. Cette constitution est censée être impersonnelle. Et quand une constitution est impersonnelle, on ne dira pas que telle personne ne pourra pas être candidat. On ne peut pas limiter les candidatures. On ne dira pas, non, Mali Dombouya, vous ne pouvez pas être candidat. Non, monsieur Silla, vous ne pouvez pas être candidat. Du moment que la constitution, la bonne constitution de Baori est impersonnelle. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Alors, ça signifie tout simplement que Baori est très clair. ils ne vont pas dire que leur constitution ne sera pas bonne. Donc, une bonne constitution, donc, qui sera impersonnelle, Baori, plutôt, Mali Dombouya, donc, ne sera pas visée. C'est-à-dire, personne ne doit être visée par une constitution. Alors, tout le monde doit se présenter. N'est-ce pas ? Alors, Baori ouvre une bêche, n'est-ce pas, pour la candidature Mali Dombouya. Alors, chers comptabiliens, ça c'est un fait. vous l'avez compris, on a entendu aussi Dansa Kourouma, ce grand malhonnête. Alors, la même question a été posée. Alors, lui, il parle, quand il a dit Mali Dombouya, qu'en est-il la candidature de Mali Dombouya, il est très clair, en disant, bon, écoutez, alors, ce débat n'a jamais été, disons, ça n'a jamais été, disons, contredit, disons ainsi. Alors, en fait, d'une façon globale, vaguement, pour ne pas répondre exactement à la question du journaliste. N'est-ce pas ? Alors, voilà, ça c'est un point. Donc, vous l'avez compris, je parle de Maurice Sanda, son discours, toutes les élections en 2020, et je parle de cet article super important de la soeur de la transition, donc, ni Mali Dombouya, ni les autres personnes ne doivent se présenter, et on a Bawui qui parle d'une constitution impersonnelle, donc une personne qui ne doit viser personne, donc, Mali Dombouya peut se présenter, peut présenter sa candidature. N'est-ce pas, chère comptabiliaire ? C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Donc, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Très bien, chère comptabiliaire. Alors, autre problème, n'est-ce pas ? Autre problème, c'est que ces élections, selon Maurice Sanda, vont être organisées, n'est-ce pas ? Alors, on ne fait pas cas à cet article 46, n'est-ce pas, de la Somme de la Constitution, donc, Mali Dombouya, normalement, ne doit pas se présenter, ni aucun homme de gouvernement. Maintenant, il va se présenter, vous comprenez ? Alors, autre scénario, pensez-vous, chère comptabiliaire, que ces élections seront authentiques, seront rationnelles, seront transparentes, avec tout ce processus de mensonge, n'est-ce pas ? Pensez-vous que les élections seront franchement, disons, transparentes, démocratiques ? Mais c'est non ! C'est clair et non ! C'est pour imposer, tout simplement, écoutez, c'est faire un référendum de Mali Dombouya, si jamais il doit s'orienter, ce sera un référendum, et quel référendum aussi ? Vous comprenez, ceux-là qui voteront non, écoutez, ils ne seront pas écoutés, on imposera, Mali Dombouya qui passe, 99,99%, tout simplement. Simple formalité, mais c'est clair, on a le juge et en même temps parti. Comment voulez-vous être juge et parti en même temps ? Mais c'est cela, on a un pouvoir qui ment, comme il l'est, qui va organiser des élections, vous comprenez, qui va imposer son nom et qui va accepter que son nom perde dans ses élections. Pensez-vous que c'est possible ? Non ! juge et parti, l'État juge et parti et il ne va jamais échouer. Et comme on a tous reconnu antérieurement, et malheureusement, on a dit qu'on va éviter les horreurs du passé. Mais alors, pourquoi ces gens-là viennent encore pour répéter les mêmes horreurs ? n'est-ce pas ? On a des élections sur mesure, mais c'est ce qui se présente, cher Comte-Aguinien. C'est le cas, très clairement. Bonne footé, n'est-ce pas ? Très bien, je vais m'arrêter là, on aura encore, c'est seulement ce soir, ou pendant les manifestations, je serai là pour en parler, cher Comte-Aguinien. Alors, pour le moment, comme je l'ai toujours dit, nous ne devons pas changer de cap, c'est clair, nous ne changeons pas de cap, ces gens-là font tout pour rétablir les choses, il n'y a pas des élections en 2025, nous savons tous que le 35 décembre, ils doivent dégâcher, c'est la fin de la transition, alors ils vont tout faire en une façon de donner l'espoir. Élections, toutes les élections en 2025. Alors on va dire, ah, écoutez, pour que nous puissions, que nous restions dans le doute, n'est-ce pas ? Ah, écoutez, une année, ce n'est pas loin, toutes les élections, ah, ok, attendons cela, ce n'est pas vrai, chers comptant guinéens, ce n'est pas vrai, les gens qui violent un article précieux de la Chambre de la Constitution, article 46, violé par ces gens, pensez-vous qu'ils vont respecter leur parole après ? Les gens-là, ils ont dit qu'en 2024, on a entendu Barouli, il n'y a pas longtemps, non, il n'y a pas des élections, les élections générales, non, mais quand même, il y aura un référendum. Mais, le référendum, on n'en parle plus, on dit maintenant l'année prochaine. On a entendu dans sa courmoire parler de la Constitution. Cette Constitution, écoutez, le référendum, bien sûr, lui aussi l'a dit, cette année. Mais, où nous en sommes, chers comptant guinéens ? Tout ça, vous comprenez, alors, la peur de présenter une Constitution, alors, une Constitution dans laquelle, et il sera clairement, en fait, disons, clarifié, disons, la participation de Mourine de Mouya, mais c'est clair. Ils ont peur de le dire, maintenant. Et ça va aggraver leur situation encore à partir du 31 décembre. Mais c'est vrai, alors, voilà, essayez de nous laisser dans l'espoir en 2025 toutes les élections. Mais s'il vous plaît, en 2025, ces élections n'auront pas lieu, jamais. Et si elles doivent se passer, alors, tenez bien, alors, elles ne changent jamais de transport. Ce sera un simple référendum pour Mourine de Mouya et imposer Mourine de Mouya. C'est pourquoi je fais un computer guinéen pour terminer. Moi, je suis sûr, je suis sur cette ligne et c'est super important. Alors, il faut donc toujours prendre les armes. C'est cela, il n'y a pas autre chose à contre guinéen. Alors, dites ce que vous voulez, c'est compliqué, c'est difficile. Non, écoutez, ce n'est pas compliqué. Mourine de Mouya tombera, il tombera parce que, écoutez, il y a pas mal d'argumentations après. Là, je suis demandé à Mouya. N'est-ce pas? C'est une montagne d'argumentations positives quand Mourine de Mouya va tomber. Tous, nous allons applaudir. Même à l'extérieur, tout le monde applaudira. Mais c'est clair et net. Ce soldat, il est très clair, il écoute, il est conscient de l'existence de toutes ces argumentations positives après la suite de Mourine de Mouya. Il prendra le courage, ce soldat, il prendra le courage, je dis bien, la bonne manière, vous l'éliminez physiquement. Vous l'éliminez physiquement. Vous verrez, c'est pour sauver la Guinée de ces barbares. Pour terminer, terminer, j'ai entendu également dans le sacrement, donc une question lui a été posée, une question relative à l'arrestation de Pivi, n'est-ce pas, au Libéria. Alors, la réaction dans le sacrement que les forces de l'ordre ou les forces de l'enseignement disons guineyenne ont été efficaces dans cette arrestation. Dans ce roman, c'est du maçon, ça c'est un. Deux, ensuite, qui est dans le sacrement pour se prononcer là-dessus ? Est-il le procureur général ? Où est le procureur général ? N'est-ce pas ? Et j'espère que le Libéria étant sur une bonne piste concernant le processus de démocratisation, alors je dirais un pays démocratique, ce Libéria, ce pays, donc, donnera également la chance à M. Pivi effectivement de se défendre avec ses avocats, n'est-ce pas ? Extrader Pivi en Guinée, Guinée, un pays sous la voie de la dictature, un pays gouverné par un barbar et un assassin, je pense que le Libéria, qui suit clairement le processus de démocratisation, fera beaucoup attention en tentant d'extrader Pivi vers la Guinée. C'est comme de la Guinée. C'était Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute et voilà, bonjour.